C'est toujours délicat d'en parler, il y a deux volets. Le constructeur de soucoupes volantes, et là c'est quelqu'un d'éminemment sympathique, qui aime bien d'ailleurs s'exprimer, raconter sa vie, son histoire. C'est l'antime à la part, il ne raconte pas des bourgs, il est franc. Et puis il y a le deuxième volet, le fait d'hiver, qui est plus délicat à aborder, et même pour lui c'est évidemment compliqué de s'étendre. Il y a la proximité géographique qui m'a motivé à écrire ce livre, mais aussi la trajectoire assez étonnante ou stupéfiante de Jean-Claude Ladra sur l'ascension médiatique, mais aussi l'enfance qui peut expliquer ceci ou cela. Et enfin les six ou sept années de prison qui vont parfaire, j'ai envie de dire, une trajectoire un peu lunaire. Alors il y a deux soucoupes, je dirais même trois. La première, il se barre dans la marée de marchandes, quelque part c'est déjà une soucoupe. La première, la vraie, c'est une soucoupe dérivante, qui va faire transporter, et c'est vrai, jusqu'à Dakar pour ensuite se jeter à la mer. 91 jours, c'est assez épique, incroyable, il revient, il est mort vivant. Et puis la deuxième soucoupe, qui est plutôt sa raison sociale, qui attire les médias, Striptease notamment, mais aussi Daniel Mermet, on ne le dit pas assez, et où véritablement ça lui permet d'exister. D'abord je l'ai rencontré, il a accepté. L'idée pour que je fasse un livre, c'était qu'il me raconte tout, de A à Z, sinon je ne partais pas sur ce projet. Et puis j'ai recoupé, en retrouvant des gardiens de prison, en retrouvant des infirmiers psychiatriques, des psys, des avocats, une juge, toutes les personnes qui ont participé, qui ont croisé à un moment donné sa vie. Pour l'écriture, ce n'est pas énorme. Peut-être deux mots, enfin j'ai écrit 80% sur l'espace d'un été, mais en amont, évidemment, j'ai travaillé pendant un an et demi, deux ans. D'abord, je ne me sens pas écrivain, je trouve ça très pompeux. Je laisse ça à Zola, Victor Hugo et autres châteaubriants. Je suis journaliste et j'aime beaucoup le style du gonzo journalisme. Et évidemment, les éditions Martiali s'inscrivent totalement dans cette ligne éditoriale, donc ça a été un plaisir. J'aime beaucoup Truman Capote également, ou même à la limite, Dostoevsky quand il écrit Les Karamazov, on est à la limite entre le polar et la littérature du réel. Sous-titrage Société Radio-Canada